Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui Primark oui je suis allée avec ma maman chez Primark et donc j'ai craqué pour quelques petites choses avant d'aller chez Primark j'ai fait une petite liste de ce que j'ai fait du tri dans mes vêtements et dans ceux de mes enfants et j'ai fait une petite liste pour éviter de partir en cacahuète et acheter tout ce qui passait juste en babiole j'ai acheté voilà des cotons des grands cotons ovale comme ça moi je les ai mis à chez Primark à 2 euros et pour la salle de bain 2 fleurs de douche comme ça parce que les miennes elles se font vieille donc à 1,50€ les fleurs de douche ensuite on va commencer par tout ce qui est pour moi et on va finir par tout ce qui est pour mes enfants pour comme ça ça dépend si ça vous intéresse ou pas pour moi j'ai craqué pour deux pantalons un jegging en taille 46 alors il faut savoir que moi je fais un 44-46 chez New Look ou chez MS Mode par exemple mais chez Primark il faut plutôt prendre un 46 ou un 48 voire un peu plus grand au niveau des pantalons je parle parce que je trouve que ça taille un peu just sinon et ça dépend comment vous... moi j'ai des hanches larges et sinon c'est taille basse et ça arrive trop bas et c'est n'importe quoi donc là en taille 46 j'ai pris une sorte de jegging comme ça j'essaierai de vous faire une sorte de close up ou try on je vais essayer en fin de vidéo si ça vous dit mais je vais essayer donc il est tout simple voilà en taille 46 c'est un jegging sans bouton devant très élastique ça va il est pas taille haute mais ça va plutôt bien il est très très serré en bas c'est un skinny on va dire qu'il est pas extrêmement long puisqu'il est skinny ça se met soit avec des nupiers soit avec des bottes hautes et dans le même style j'ai pris un autre en couleur un peu comme ça jean clair on vous sait pas quelle couleur un peu de jean clair voilà là vous voyez à peu près sa couleur c'est une jolie couleur que j'ai pas du tout dans mes jeans à la maison il a des poches arrière cette fois-ci il a des boutons enfin il a un bouton devant il est en taille 48 celui-ci et c'est un push up push up alors j'ai pas dit tout à l'heure l'autre il était à 7 euros celui-ci il a 11 euros et alors voilà ce qui a été particulier c'est ça c'est que vous voyez il y a ce logo là et il y a écrit body curve donc c'est plutôt pour celles qu'on déforme ce qui est mon cas parce que j'ai quand même des grosses fesses faut le dire et du coup il est taille haute il prend bien toutes mes fesses il est vraiment bien à ce niveau là il est skinny skinny voilà il est skinny 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 donc il est assez court en bas il est voilà il va pas tout en bas de ma cheville on va dire mais ma foi c'est compliqué pour moi comme je suis grande j'ai du mal à trouver des pantalons qui vont vraiment tout en bas de ma cheville et voilà avec des nupiers ou des bottes il sera très bien pour cet été ou cet hiver ensuite j'ai craqué pour un short oui un short un short basique noir si je me trompe pas oui noir en taille 48 j'ai pris large parce que je voulais qu'il moi comme je vous ai dit j'ai des hanches larges donc je voulais que ça monte en haut de mes hanches c'est plus pour les jours en mode il fait très très chaud je suis à la maison je bouge pas mais il est hors de question que je mette ce genre de short à l'extérieur donc faut bien préciser je vous ferai même pas de try on parce que c'est vraiment le genre de choses que on voit toute ma cuisse on verra toute ma jambe et moi j'ai pas des jolies jambes je le dis donc c'est vraiment pour la maison si je suis en mode ménage ou en mode voilà pour être dans mon jardin dans ma future maison mais pas pour dehors au niveau des basiques j'ai pris deux débardeurs parce que les miennes commençaient à se faire vieux dont celui que j'ai là il se fait vraiment vieux donc j'ai pris un débardeur gris un peu grichiné comme ça je le trouvais très joli en taille 46 celui-ci parce que logiquement j'aurais dû prendre taille 44 mais il y avait pas en 44 et il me plaisait bien en gris chiné comme ça donc j'ai pris en taille 46 et je l'ai pris en noir cette fois ci en taille 44 tout basique c'est des basiques à 3 euros encore une fois au niveau des petits hauts basiques ou du petit t-shirt basique on va dire j'ai trouvé comme l'année dernière ceux là je les avais déjà acheté l'année dernière pour 5 euros des petits t-shirts comme ça avec les manges un peu en crochet elles sont très jolies moi les miens ça fait un an que je les ai on va dire que ça tient plutôt bien les lavages faut avouer que chez primark moi je suis pas hyper fan de la qualité mais voilà si vous cherchez des petits vêtements comme ça qui vont faire l'été qui vont durer quelques temps mais pas qui vont durer sur 5 ans voilà vous pouvez craquer chez primark pour 5 euros en même temps on va pas se plaindre et ma foi ceux là je les ai de l'année dernière ils sont pas mal le blanc il ressemble plus à rien mais le noir on va dire qu'il reste potable mais j'ai quand même racheté en noir donc je l'ai acheté en rose et en noir à 5 euros encore une fois et voilà je trouve que c'est pour moi ce sont des basiques un peu sympa et le fait que les manches arrivent ici je trouve ça plutôt cool et pour finir j'ai craqué donc pour des nupiés dans ma liste j'avais mis des nupiés parce que j'en ai de l'année dernière des sortes de spartiates et tout mais elles sont vraiment flinguées et ces genres de chaussures pas très chers ça dure pas 10 ans j'aimerais bien investir dans des belles belles chaussures comme ça qui dureraient plus longtemps d'une grande marque et tout mais bon mais bon je vous avoue que l'été je mets pas beaucoup de chaussures enfin ça me sert que l'été quoi sinon toute l'année ici on a pas besoin de nupiés enfin ça nous sert pas des qui pleut machin ça sert à rien donc j'avais pas envie d'investir non plus trop trop cher donc là celles-ci elles sont très jolies ma foi elles sont confortables je les ai testées en magasin elles étaient qu'à 8 euros donc j'aime beaucoup cet effet là et ma mère aussi elle est trop jolie ensuite on passe pour tout ce qui est enfant j'ai pas mal craqué pour mes enfants en tout joli pour 50 euros pour moi et 50 euros pour mes enfants donc pour pas mal de choses je trouve c'était plutôt réseau enfin c'est plutôt pas mal parce que j'ai pu prendre alors pour ma ma luminosité est chelou pour ma fille j'ai craqué pour 3 paires de chaussures vous savez qu'à chaque fois que j'ai chez Primark je lui prends les chaussures parce qu'elle est fan de chaussures et il faut avouer qu'elle aimait beaucoup 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 donc je lui ai pris en taille 28 donc ça sera pour la rentrée septembre novembre on verra à quel moment elle fera du 28 parce que pour l'instant elle fera du 27 je lui ai pris des ballerines comme ça pour moi c'est un classique elle a tout le temps ça dans entre guillemets c'est un garde-robe en taille 28 donc ça sera pour plus tard ça lui va pas tout de suite à 5 euros donc les ballerines chez Primark elle ne dure pas 10 ans mais on va dire qu'elles sont pas chères et pour les pieds comme ça grandit vite et tout ça sert à rien d'investir non plus 50 euros moi je trouve en tout cas je lui avais acheté quand elle était petite déjà caddie des belles chaussures des bonnes chaussures pour ses premiers pas et tout mais maintenant elle est plutôt grande donc il n'y avait pas forcément quand elle aurait la taille de pied stable je lui achèterais des meilleures chaussures donc du coup là en 27 cette fois-ci donc là sa taille actuelle j'ai repris des ballerines en rose parce que celle que j'avais achetée en blanche elle commence à se faire un peu vieille donc 5 euros ça vaut le coup moi je trouve que ça vaut vraiment le coup et là un peu plus cher on a craqué avec ma mère on les a trouvées trop jolies et puis là elle les a choisis elle les a trouvées très jolies aussi des petites chaussures comme ça d'été à 12 euros cette fois-ci donc elles sont un peu plus chères en taille 27 encore une fois et elles sont vraiment très belles alors ma fille elle adore quand il y a ça moi je suis pas femme mais elle adore donc elle les a déjà portées c'est pour ça qu'il n'y a plus l'étiquette elle les a déjà mis dès qu'on est rentré les analyses pour chez la nounou ou pour cet été voilà pour dépanner pour ma fille une petite casquette à 1,50 euros j'ai trouvé des petits t-shirts à 1,50 euros aussi en taille 3-4 ans toujours pour ma fille ils sont assez basiques et un deuxième toujours à 1,50 euros voilà tout basique tout simple et je lui ai pris un gilet j'aurais voulu un gilet noir ou un gilet bleu je sais pas une couleur moins flashy mais bon il n'y avait pas donc un gilet parce que c'est vrai que quand il fait chaud c'est bien d'avoir des t-shirts mais s'il fait un petit peu frais c'est bien d'avoir un gilet au cas où donc du coup voilà un gilet à 6 euros assez simple et pour ma fille un dernier truc je pense et après ce sera pour mon fils je lui ai acheté à ma fille un pyjama à... à comment dire avec un short j'ai du mal t-shirt short à 5 euros avec une licorne donc voilà elle a choisi elle avait pas mal de choix mais elle a choisi avec une licorne pour mon fils j'ai pris des petits t-shirts à 2 euros je crois ou 1,50 euros 1,75 euros avec ce joli éléphant et celui-ci à 1,75 euros je crois qu'ils sont passés à 1,30 euros en caisse à vérifier mais il y avait une promo et pour mon fils des chaussettes alors je suis pas fan du verre mais bon sinon voilà un lot de paires de chaussettes 5 paires de chaussettes qui étaient à 3 euros moi mon fils j'ai pris du 12-18 mois je voulais lui trouver un short et tout mais c'était vraiment le bazar dans le magasin donc à un moment donné j'ai arrêté et puis les enfants en avaient marre aussi et je lui ai pris deux pyjamas avec un peu style jungle on va dire et shorts en 12-18 mois si je ne me suis pas trompée j'espère non c'est bon 12-18 mois on sait jamais des fois donc voilà pour l'été on est paré j'aurais pu attendre les soldes je sais mais je sais que tout ça il y a certaines choses qui n'auraient pas été soldées puis j'y retournerai pour les soldes si j'ai besoin d'autres petites choses en accessoire j'ai obligé de vous montrer j'ai acheté des élastiques vous savez sans attache en métal pour moi et ma fille et je ne vous ai même pas montré mon pyjama j'ai craqué pour un pyjama je l'ai posé à côté puis j'ai oublié de vous montrer il est trop beau regardez je vais l'ouvrir j'ai pris 46-48 comme ça je me suis dit je vais être à l'aise c'est un pyjama short ce que je n'achète jamais d'habitude mais ça fera plaisir en marie comme ça en short donc le voici le short ma foi il est pas mal il a l'air grand peut-être que j'ai pris un peu grand je ne sais pas trop on verra et le t-shirt qui est très joli aussi et c'était un lot le lot il était à 6 euros donc ça valait le coup je trouve que là c'est revenu j'avais trouvé qu'à un moment donné Primark c'était devenu un peu plus cher et là je trouve qu'on va dire que les basiques restent pas très chers vous avez vu que j'ai quand même deux pantalons quatre hauts un short et une paire de ballerines pour 50 euros je trouve que c'est pas mal tout ce que j'ai et pour mes enfants j'ai tout acheté non 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 j'ai fait des belles affaires aujourd'hui je suis contente maintenant pour finir n'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo et comme d'habitude pour finir je vais vous parler un peu de mon make-up puisque vous êtes nombreux à me demander en commentaire et j'ai pas forcément je me rappelle jamais en fait pour vous dire dans ma barre d'infos donc je vais essayer d'être rapide là cette fois-ci sur mon teint j'ai pas utilisé mon Lancome j'ai utilisé mon Bioderma qui est un solaire protecteur très haute protection en indice 50 et il fait très très bien le job il est pour les peaux mixtes à grasse et je le trouve très très beau voilà il est parfait je vais vraiment prendre le réflexe de le même et il a une texture qui est légère alors faut pas une couvrance de dingue mais je le trouve très bien si on veut juste se maquiller rapidement se protéger du soleil en même temps voilà il fait un beau teint sur mes joues j'ai le blush Papa Dom Peach de chez Too Faced donc il y a des produits que j'ai reçu gratuitement il y en a non par exemple celui-ci je ne l'ai pas reçu gratuitement c'est moi qui l'avais acheté et celui-ci je l'avais reçu gratuitement pour le Bioderma et au niveau j'ai mis que du liner un liner Jordana que j'avais reçu dans une box américaine je ne sais plus son nom d'ailleurs donc le Jordana c'est pas la révélation de l'année mais on va dire que pour l'instant je vais l'utiliser c'est un pinceau feutre et au niveau des yeux j'ai utilisé mon combo comme d'habitude le Dior Show qui est vraiment sur la fin je vais le mettre dans mes produits terminés parce que c'est la fin et le Better Than Sex de Too Faced que j'avais reçu par la marque que j'aime beaucoup donc voilà le Dior ensemble je les adore il n'y a que ça que je porte sur mes yeux vous avez vu c'est rapide et sur mes lèvres je porte le rouge à lèvres celui-ci je vous en parle tout le temps c'est le Somi de MAC qui est vraiment une très très jolie couleur d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos ma vidéo cadeau idée cadeau de fête des mères où vous me demandiez mon rouge à lèvres voilà j'avais oublié de le mettre de vous le dire et c'était de la même collection que celui-ci mais c'était le recollection de MAC aussi en version liquide comme ça qui est très 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 belle voilà je vous dis à très très vite j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à me dire vous votre dernière trouvaille que ce soit que ce soit chez Primark chez Kiabi et quel est votre magasin chouchou alors moi c'est pas Primark mon magasin chouchou c'est pro mode et new look mais c'est vrai que de temps en temps Primark ça dépanne et on y trouve des petites choses sympathiques bon je vous fais des gros bisous à très très vite et on y trouve un peu plus de temps qu'il y trouve Sous-titrage ST' 501